Vous voyez derrière moi, un champ bien labouré, on veut repiquer le piment ici. Vous voyez à ma gauche, c'est le piment que je tiens comme ça. Dans cette vidéo, nous allons apprendre une technique très simple qui peut vous permettre de multiplier ou bien d'accroître la productivité de votre piment. Par ailleurs, de doubler ou bien de tripler votre tonnage en production de piment. Alors, sans tout faire tarder, on y va. Salut, attends, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamara. Ici, je te parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo en cours, à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos et à partager si tu veux, bien sûr, que cette communauté d'agriculteurs s'agrandisse. Alors, comme je dis dans l'intro, nous allons dans cette vidéo apprendre une technique très simple qui va vous permettre de booster ou bien d'augmenter la productivité de votre piment. Alors, nous allons d'abord aller sur le site de Pépinière. On va arracher la Pépinière avant de venir continuer la vidéo. Allons-y. Eh bien, nous sommes arrivés dans notre petit site de Pépinière. C'est ici que nous avons effectué notre Pépinière de piment. Nous allons arracher tout simplement notre piment et aller transplanter ou bien aller repiquer. Alors, suivez délicatement cette vidéo parce que ça va vous aider énormément. Caméraman, vous pouvez approcher. Donc, ici, nous avons effectué notre Pépinière le 20 mai. Aujourd'hui, nous sommes au 22 juin 2024. Donc, notre Pépinière fait banalement un mois, donc 32 jours, donc un mois. Je devais faire le repiquage bien avant aujourd'hui, mais je fonctionne avec la pluie. Donc, ce qui fait que j'ai attendu qu'il pleut d'abord, avant que je ne vienne pour le repiquage. Donc, caméraman, vous pouvez approcher. Ils vont bien voir comment nous allons arracher délicatement nos Pépinières. Regardez comment les plantes de Pépinières se comportent. Voilà, pour arracher, c'est simple. Vous arrachez ça avec les mointes de terre. Regardez bien. Vous avez bien vu. Vous arrachez ça comme ça. Vous avez bien vu. Voilà. Et vous mettez ça là-haut, dans votre assiette ou je ne sais pas quoi. Nous allons arracher nos Pépinières. Suivez la vidéo. Cette vidéo, vous devez la partager parce que c'est un secret que beaucoup de personnes vous cachent. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez avant de venir continuer à suivre. C'est ça. Donc, vous arrachez ça tout simplement comme ça. Voilà. On va couper la vidéo un peu. On va arracher d'abord. Et après, on continue maintenant pour le repiquage. Nous avons notre piment ici. Voilà, on a arraché. On va aller maintenant pour le repiquage. Voici le piment. Voilà. Toute la bassine là, jusqu'en bas, c'est le piment. Donc, on y va pour le repiquage. Eh bien, nous sommes arrivés avec notre pépinière. Un, deux. Voilà. Ça, c'est notre pépinière de piment. Nous sommes arrivés pour le repiquage. Voilà. Dans cette vidéo, suivez la vidéo attentivement pour ne pas rater une méthode, une technique. Donc, alors, lorsque vous arrivez dans votre champ pour le repiquage, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ici même, la technique est opérationnelle. C'est ici, il faut suivre attentivement. Alors, vous prenez votre pépinière, vos plants, vos jeunes plants de piment que vous avez amenés. Voilà. Je vais prendre l'échantillon là, comme ça. On va le travailler avec l'échantillon là. Et après, nous, on va terminer le reste. On va couper la vidéo et terminer le reste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous arrivez comme ça, je vais prendre quelques plants. Voilà. Lorsque vous arrivez avec votre piment comme ça, ici, je tiens les pieds de piment. Vous voyez? C'est les pieds de piment que je tiens comme ça. Lorsque vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre votre pied de piment comme ça et vous le cicatriser ou bien vous le castrez. Vous le coupez. Voilà. C'est bon? Vous prenez tout le piment que vous avez amené là. Vous coupez comme ça. Vous coupez le bourgeon terminal. Voilà. Donc, vous coupez le bourgeon terminal comme ça. Vous voyez? Vous le coupez comme ça. Vous voyez comment je tiens maintenant là? Voilà. Pourquoi il faut couper? C'est la vraie question maintenant. Beaucoup de gens vont me poser cette question. Je savais que vous attendiez cette réponse. Pourquoi il faut couper? Eh bien, pour permettre à votre plant de piment de ramessier. Donc, quand vous coupez comme ça, vous regardez. Ici, là, il y a un nœud. Si je vais compter, par exemple, ce piment, vous le voyez, et ce piment a un, deux, trois, quatre, cinq, six nœuds. Voilà. Donc, quand on va repliquer ce piment-là comme ça, il y aura six ramifications. Vous comprenez? Il y aura six ramifications naturellement ou bien normalement. Mais il peut arriver que les six ramifications ne s'effectuent pas. On va avoir au moins, je ne sais pas, au moins, au moins trois ramifications. Donc, on aura au moins trois ramifications avec ce plant de piment. Par contre, quand vous le repliquez comme ça, là, quand vous prenez un piment simple comme ça et vous le repliquez sans couper ici, là, ça veut dire que le nœud principal qui allait là, c'est elle qui va aller vous donner le piment. Par ailleurs, il y aura peut-être certaines ramifications, mais plus tard, et ça serait très tard pour la bonne productivité. Si vous voulez gagner en productivité, coupez ça comme ça avant de le repliquer. Quand vous coupez ça comme ça, là, il y aura plusieurs ramifications. Et quand il y a plusieurs ramifications, maintenant, vous allez voir que votre piment va s'étaler et il y aura maintenant une bonne productivité parce qu'il y aura plusieurs branches. Donc, si par exemple, un seul piment comme ça, c'est un exemple, il doit vous donner, je donne un exemple, cinq piments. C'est-à-dire, quand vous le repliquez comme ça, là, à la fin, il va vous donner cinq piments. Par contre, quand vous coupez comme ça, là, il y aura six ramifications ou bien à la rigueur, on va prendre la moyenne, trois ramifications. Vous avez trois ramifications ici contre une seule ramification, c'est-à-dire le bourgeon principal qui va aller. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, vous aurez cinq piments alors qu'ici, vous aurez cinq piments par ramification. Il y aura trois ramifications, donc, en moyenne. Voilà, il y aura quinze piments ici. Donc, quinze piments contre cinq piments. Donc, vous avez augmenté votre productivité par trois. Vous avez triplé votre productivité, aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est une méthode que plusieurs personnes utilisent, mais on ne vous dit pas. Voilà. Donc, il y en a qui vont repliquer d'abord. Vous pouvez repliquer d'abord. Quand le piment va prendre, vous allez venir maintenant couper. Mais cette opération serait très compliquée parce que si vous avez des centaines d'hectares, là, ça serait très compliqué. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est au moment du repliquage. Donc, quand vous venez pour repliquer comme ça, vous le faites. Alors, on y va. Il y a quelque chose qu'il faut préciser d'abord. Il faut préciser que la productivité, normalement, dépend premièrement de la variété, ensuite des entretiens. Donc, si vous prenez une variété, si vous ne prenez pas une variété productive, bon, il est normal que vous n'obteniez pas de bons rendements aussi. Donc, quand vous prenez un piment ou bien une variété de productivité élevée, vous allez avoir aussi une bonne productivité. Mais par ailleurs, quand vous faites l'opération comme qu'on a fait tout à l'heure là, vous allez, peu importe la variété que vous avez, vous allez avoir plus de rendements que quelqu'un qui a pris cette même variété et il n'a pas fait l'opération. On va passer maintenant au repliquage. Donc, vous prenez vos piments comme ça. On a déjà coupé. Voilà, je termine là. Vous prenez vos piments comme ça. Voilà, on a déjà arrangé le champ. Et il faut faire le repliquage très tard dans la soirée. Moi, je conseille souvent, très tôt le matin ou très tard dans la soirée, Moi, je conseille souvent de faire ça très tard dans la soirée parce que toute la nuit, le piment va prendre la fraîcheur, va prendre l'humidité, l'arroser pour maintenant être bien à l'aise. Voilà. Donc, ici, à l'heure là, nous sommes 17h, 17h05. Voilà, 17h05 à ma montre. Il fait très soir. Donc, nous allons commencer le repliquage à 17h ici. Peu importe l'heure qu'on va finir, même si c'est 20h, on va finir. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, nous faisons maintenant notre repliquage. Très cool comme ça. Voilà. Donc, vous voyez comment je suis en train de repliquer ça? Très simple. Si vous avez votre champ de piment comme ça, c'est ce qu'il faut faire pour avoir une bonne productivité. Vous coupez comme ça pour avoir plusieurs ramifications. Le but ici, c'est d'avoir plusieurs ramifications. Et qui parle de plusieurs ramifications, parle de plusieurs branches. Qui parle de plusieurs branches, parle de plusieurs productivités ou bien plusieurs et beaucoup de piments sur un seul pied. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je devais oublier cet aspect. Lorsque, ça dépend, lorsque vous faites plusieurs ramifications comme ça, et qu'il n'y a pas assez de nutriments, il y aura plusieurs ramifications bien sûr. Lorsque vous coupez, lorsque vous utilisez notre méthode là, et il y aura plusieurs ramifications, si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire, si vous n'avez pas, si il n'y a pas les nutriments dans le sol, si vous n'avez pas bien fertilisé ou bien votre champ est pauvre, vous allez au contraire perdre. Parce qu'il y aura plusieurs ramifications. Et quand il y a plusieurs ramifications, il faut que la plante puisse nourrir toutes les ramifications. Au cas contraire, ça ne va pas marcher. C'est mieux d'avoir une seule ramification. La plante va se contenter de ça parce qu'il n'y aura pas trop de nutriments dans le sol pour nourrir une seule ramification. Que d'avoir plusieurs ramifications et ne pas avoir un champ bien riche ou ne pas bien fertilisé, ça serait aussi très compliqué. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Je suis en train de dire que, quand vous faites notre méthode comme ça, vous devez vous rassurer que vous avez les éléments nutritifs dans votre sol. Ou bien vous allez apporter ça. Vous allez fertiliser votre sol suffisamment pour accompagner vos plants parce qu'ils auront plusieurs ramifications pour les accompagner, pour les soutenir, à nourrir ces ramifications. Par contre, si vous avez un sol pauvre et vous faites ça, vous ne le fertilisez pas aussi, vous allez perdre. Voilà, aussi simple que ça. Merci. 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 Nous, on va terminer notre repiquage de piment ici. L'objectif de cette vidéo, c'était pour vous montrer comment faire le repiquage et augmenter la productivité de piment dans votre champ. Donc, nous, on va couper la vidéo, on va continuer le repiquage. Si vous avez d'ailleurs envie de voir comment repiquer le piment chez vous, vous avez dans la barre de description une vidéo, un lien qui va vous diriger vers une vidéo qui vous apprend comment repiquer efficacement le piment. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.